Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne s'inquiètent de savoir si Moscou a donné la technologie des bombes nucléaires à l'Iran. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Toujours un grand plaisir. YouTube nous informe que vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Si c'est le cas, je vous en prie de bien vouloir vous abonner. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça ne fait plus. Abonnez-vous s'il vous plaît. Alors, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont très inquiets dans leurs discussions entre Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique. Ils se sont assis autour de ce sujet, voulant savoir si Moscou est en train en effet ou déjà donner la technologie nucléaire, en tout cas la technologie pour développer les bombes nucléaires à l'Iran. Une technologie qui leur a été empêchée depuis beaucoup d'années. Starmer et Biden ont discuté des renseignements faisant état d'un accord, selon lesquels Kremlin fournirait la technologie nucléaire à l'Iran. S'il était confirmé, donc si on le confirmait, un tel accord serait particulièrement alarmant, alors que Téhéran poursuit son programme d'enrichissement d'uranium, une étape vers le développement d'une arme nucléaire. Alors, pourquoi on ne veut pas que l'Iran ait une arme nucléaire ? Parce qu'évidemment, comme vous le savez, c'est ceux-là qui réfléchissent bien, qui doivent avoir les armes nucléaires, et ceux qui ne réfléchissent pas bien, d'après eux, ne doivent pas les avoir. Mais avant de commencer, je pense qu'il est très important de remarquer cette partie. En effet, le président américain et le premier ministre britannique se sont réunis avec leurs équipes pour essayer de discuter, c'était d'abord principalement sur un sujet. Faudrait-il donner des missiles à longue distance à l'Ukraine pour frapper à l'intérieur de la Russie, ou pas ? Bien évidemment, après avoir évalué le fait que les Russes soient prêts de faire des choses incroyables, ils ont aussi touché sur certains points qui étaient importants. Alors, avant que la réunion commence, il y a eu un commentaire d'un journaliste. Adjo Biden, suivez. Comme vous le remarquez, c'est une réaction épidermique d'un président de la République, il faut le dire, même si votre voisin ou votre cousin réagissait de la sorte. Je suis convaincu que vous en feriez un commentaire plutôt paternaliste. Non, M. Biden, clairement, ne voulait pas de questions, parce que c'est une question qui dérange. Poutine, 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 apparemment Poutine, cause de l'insomnie à beaucoup de personnes. Que pensez-vous du discours du président Poutine ? Ne me parlez pas de Poutine, on vous le dira quand on aura le temps. On vous le dira, restez, fermez votre bouche en vous l'en... Vous pensez que ce sont seulement les Africains qui font ce genre d'histoire. Fermez votre bouche, on vous en parlera plus tard. Bref, c'est un peu ce qui se passe. Et évidemment, si vous regardez le visage de tout le monde, c'est quand même embarrassant. Regardez le côté britannique, ils sont tous embarrassés. Et cette dame du côté américain est embarrassée aussi, regardant son président. M. le Président, ne parlez pas comme ça, M. le Président, c'est mal poli. Enfin, bref. Alors, une partie de leur discours était manifestement sur l'Iran. Pourquoi on parlerait de l'Iran maintenant ? C'est-à-dire qu'on était assis en train de discuter sur comment on ferait payer à la Russie, et aussi évaluer quelles en seraient les conséquences. Hum, si on attaque la Russie en donnant le droit aux Ukrainiens de frapper à l'intérieur de Moscou, comment la Russie réagirait ? La Russie fournirait-elle enfin des armes nucléaires à l'Iran ? Ce serait dévastateur, parce que l'Iran n'aime pas les pays qu'on ne cite pas. C'est là-bas qu'ils vont commencer pour détruire. Ça ne va pas hésiter. Alors, il faut évaluer avant de faire une attaque ou de faire un truc qui ferait mal à la Russie, de sorte à voir à ce qu'on n'en paiera pas le prix fort nous-mêmes. Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont affirmé que l'Iran avait fourni à la Russie des missiles balistiques à courte portée et que ces armes seraient probablement utilisées dans la guerre contre l'Ukraine dans les semaines à venir. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran, condamnant sa décision d'escalade. Donc, en effet, quand l'Iran donne les armes aux Russes, c'est l'escalade. Mais quand eux donnent les armes aux Ukrainiens, ce n'est pas un problème. C'est constitutionnel. D'après eux. Enfin, bref, continuons. Alors, ces accusations occidentales, généralement, sont suivies par des explications ou des justifications. Cette fois-là, la Russie n'a pas nié directement les informations, mais a plutôt répondu en qualifiant l'Iran d'un partenaire important et affirmant que leur coopération ne faisait que s'approfondir. Donc, calmez-vous. Ça ne fait que commencer. Vous pouvez parloter comme vous voulez, mais notre coopération ne fait que commencer. En réalité, les dizaines de militaires russes ont été formés en Iran depuis quelques temps sur l'utilisation des systèmes de missiles balistiques que l'Iran a donnés à la Russie pour frapper en Ukraine. Et aussi, ce sont des missiles FAT-360 d'une portée maximale de 75 miles. La Russie a déjà obtenu ces missiles et les utilisera probablement très bientôt. L'Iran, par contre, était d'accord depuis quelques temps, les amis, en ce qui concerne les bombes nucléaires. L'Iran avait accepté de cesser le développement des armes nucléaires dans le cadre d'un accord en 2015 en échange avec un allègement des sanctions de la part des États-Unis. Dans les États-Unis, il y avait mis la sanction, beaucoup de sanctions sur l'Iran et les Iraniens ont accepté d'arrêter leur développement d'uranium espérant pouvoir avoir des allègements et des facilitations sur le plan sanctions. Mais l'accord a été malheureusement rompu après le président Trump en 2018. Donc, c'est Donald Trump qui a mis la pression sur l'Iran et il a dit, écoutez, allez vous faire machin. Et les Iraniens ont dit, ok, on ne va plus faire l'accord. Parce qu'évidemment, je vous rappelle que Donald Trump est l'ami du pays qu'on ne cite pas. Et pour le pays qu'on ne cite pas, il ferait n'importe quoi. C'est à cause de lui que l'Iran a rompu le raccord avec les Américains sur comment ne pas managé ces histoires. L'ancien président russe Dmitry Medvedev vient de menacer, disant, si vous osez faire une bêtise, c'est-à-dire si vous osez accorder l'autorisation à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie, nous allons vous bombarder comme jamais dans le passé. L'ancien président dit, l'attaque des forces armées ukrainiennes, déjà dès le départ, leur entrée dans Koks, était une raison justifiant une formelle frappe nucléaire. Donc, ce qu'ils ont déjà fait là en entrant sur Koks, c'est déjà une formellement, ça nous autorise de frapper de manière nucléaire. Mais on ne l'a pas fait, parce qu'on est posé dans la tête. L'attaque de forces ukrainiennes dans la région de Koks pourrait être considérée comme une condition préalable et formelle à la décision d'utiliser les armes nucléaires. On n'a pas fait, mais vous voulez continuer de pousser. Il continue en disant, personne n'a besoin d'un conflit nucléaire à ce stade, mais la patience de la Russie a des limites. Personne n'a, je répète, n'a besoin de conflits nucléaires à ce stade, mais la patience de la Russie a des limites. Dimitri Medvedev dit, nous sommes dans une très mauvaise situation avec une issue très compliquée. C'est pourquoi nous n'avons pas encore pris la décision d'utiliser les armes nucléaires. Donc, il ne faut pas nous essayer. Comme je le disais précédemment, vous savez, quand vous mettez une ligne rouge, je n'en ai pas franchi, il faut la respecter vous-même. Parce que sinon, vous ne la respectez pas, et que les gens franchissent la ligne rouge, et que vous ne faites rien. Tu dis, si tu es garçon, passe ici, je vais te montrer. Et le monsieur passe, tu ne fais rien. Parce que tu es quelqu'un de généreux. Croyez-moi, ça ne sera pas la dernière fois. La prochaine occasion, tu lui diras, si tu traverses ici, c'est pour sauter et gifler ta main en même temps. Alors, je pense qu'il est important. Les Etats-Unis le font très bien. Si vous faites une bêtise avec les Américains, ils vont vous frapper immédiatement. Le pays-là que vous ne citez pas non plus, ils vont toujours réagir. Mais les Russes n'ont pas fait ça. Beaucoup de personnes le louent, parce que prétendument, M. Poutine a beaucoup de charisme, beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise. Mais il ne faut pas avoir assez de maîtrise au point où tu perds la vie et tu ne sauras plus utiliser ta puissance. M. VVF dit que le conflit nucléaire n'est pas à l'intérêt des personnes, ni à l'intérêt de personne. La Russie a jusqu'à présent fait preuve de retenue dans l'utilisation de sa capacité nucléaire en réponse à l'implication occidentale, en particulier celle qui concerne de frapper les hautes précisions en profondeur dans les territoires russes. Donc, si vous osez, on se calme. Mais si vous osez, vous allez regretter. L'Ukraine perd deux de ses dernières chasseurs, Su-27 et MiG-29, lors d'une nouvelle bataille aérienne. Le ministre russe de la Défense a signalé que deux avions de combat SU Flanker de l'armée de l'air ukrainienne avaient été détruits par des moyens aéronautiques russes. On ne dit pas clairement par quels moyens exactement, mais on vous dit des moyens aéronautiques russes. On a fait tomber deux avions ukrainiens. Ce sont évidemment des avions du bloc soviétique qui ont été abattus. La Russie vient aussi de détruire un système de défense suédois. Les Russes ont trouvé et détruit le RBS-70 exploité en Ukraine, un système de défense aérienne à courte portée de fabrication suédoise. Donc évidemment, comme vous le savez, les Ukrainiens reçoivent des armements venant de beaucoup de pays. Et je pense que c'est important de le mentionner quand bien ces armes sont détruites. Donc en récapitulation, Starmer et Biden étaient assis pour discuter de l'implication de la réunion d'un représentant militaire russe en Iran. On se pose la question de savoir est-ce qu'ils ont donné aux Iraniens la technologie pour créer une bombe nucléaire ? Parce que ce sera la fin de l'histoire. Et c'est très dangereux. La Russie n'a pas nié ce fait. Ils ont dit, au fait, les Ukrainiens sont nos potes. Ça ne fait que commencer. Contrairement aux doutes qu'ils placent dans le passé. C'est évident. Dimitri Medveviev, Medveviev, excusez-moi, c'est quoi Medveviev ou Medvev ? Enfin bref, Dimitri Medvev a dit qu'il faut frapper. Il faut faire très attention parce que la Russie est peut-être calme, mais sa patience a des limites. Si vous osez faire ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire donner l'autorisation aux Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie, quelqu'un en paiera de la peau de sa tête. Deux avions de chasse ukrainiens ont été abattus par les Russes. Comme information, ils disent que ce sont les moyens aéronautiques russes qui ont été utilisés. Ils n'ont pas précisé par quels moyens. Certainement une stratégie de défense militaire pour ne pas tout dévoiler. La Russie détruit aussi un système de défense suédois qui était prêté ou sinon donné aux Ukrainiens pour leur défense. Ce système a été détruit farouchement. Aussi un moyen de lancer un message brut et cru à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Encore infiniment, les amis, c'est toujours un grand plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement ? Est-ce qu'on semble pris à entrer dans une troisième guerre mondiale ? Votre participation est très importante. Faites-nous savoir. God bless.